Bonjour à tous, bienvenue pour cette dernière vidéo, ça doit être la douzième de présentation des decks nationaux de la bêta de Wargamer Land Battle. Et cette fois-ci on s'attaque aux Allemands de l'Est. Donc les Allemands de l'Est ont un deck un peu faiblard de mon point de vue. Là j'ai regardé vite fait mais... Donc les Allemands de l'Est commencent avec... Alors déjà, c'est n'importe quoi, il y a dû y avoir un oubli. Déjà les Allemands de l'Est n'ont pas de ravitaillement. Donc comme ça c'est dit, les Allemands de l'Est n'ont que des véhicules de commandement. Donc jouer sans ravitaillement ça risque d'être un peu chaud, en 1v1 en tout cas. C'est sûrement un oubli parce qu'il n'y a pas de FOB et il n'y a pas de véhicule de ravitaillement. Je ne sais pas trop quelle est l'idée derrière. Ils ont accès à deux véhicules de commandement qui est un véhicule légèrement blindé et une Jeep. Pas blindé du tout. En reconnaissance, il y a des Grenzers en MI-8. Le MI-8 avec des roquettes et une mitrailleuse. Et les Grenadiers, Grenzers, ils ont un RPG-2. Ouais c'est pas ouf. Ça c'est la même chose que la version russe du PT-76 de Rocco. Ils ont une petite Jeep à peine blindée avec un double autocanon de 14,5 mm. Et un MI-2 de reconnaissance avec une optique très bonne. Il est un peu moins bon que le MI-2 de Rocco polonais je trouve. Il me semble. Côté tank, on n'est pas bien plus fourni puisqu'on a accès à un T-55 d'Allemand de l'Est. Heureusement que c'est pas cher et qu'on peut en avoir plein. Et encore pire, un T-34-85 hérité de la seconde guerre mondiale. Qui est lui encore plus pourri. Pour être simple. Et qu'on peut avoir encore moins cher et tout aussi nombreux. Côté infanterie, réserve Shudzen, c'est de l'infanterie de réserve qui doit pas être très très bonne. Elle est moyenne mais elle coûte pas cher. Alors c'est un peu le thème à mon avis du deck allemand de l'Est. Là c'est des unités pas chères. Mais je comprends pas trop pourquoi il n'y a pas de ravitaillement. Les fagotes, donc c'est de l'anti-tank ATGM. Avec un fagote qui est un missile moyen. Mais bon, on va dire que ça fait le job. Pas contre les gros tanks mais ça fait le job. Et les motos Shudzen qui sont moyens plus on va dire. Mais qui coûtent toujours pas très très cher. 30 c'est toujours pas très très cher pour de l'infanterie. C'est pas de l'infanterie d'élite. Et donc j'ai pas vu, il y a juste eux. Ils sont pas ouf mais c'est des rocos. Il n'y a pas de force spéciale. Il n'y a pas de gros tanks. Il n'y a pas de logistique. Il n'y a pas d'infanterie anti-air. On passe au support où là par contre il y a quand même pas mal de trucs anti-aériens. Il y a donc le... On a une espèce d'autocanon qui vaut rien. A mon avis c'est un peu oublié. Le Strelin quand même qui vaut quelque chose qui est pour l'anti-air. Ça, ça vaut quelque chose. Le Flakpanzer. Alors ça, je connais pas bien la différence entre les deux. Donc lui, il a un canon de 57 mm mais c'est pour de l'anti-aérien. Alors ça, c'est peut-être un peu mieux. Mais il a une précision assez merdique et je pense que... Pour tirer contre des hélicoptères, ça jette pas mal. Contre des avions, je pense que c'est pas suffisant. Là, ça ressemble très fortement aux Zilka polonais. Donc avec 4... 4 autocanons de 23 mm qui tirent très rapidement. Avec une positionnement radar. Donc je pense que niveau prix, ça coûte... Ouais, ces deux-là coûtent 20. Ils sont équivalents. Alors je sais pas trop quel est le meilleur entre les deux parce qu'ils ont à peu près les mêmes rôles. Et enfin... Ah oui, les Estallemands sont les seuls à avoir les... Les BM21. Pour le fun, on va tirer. On va voir un peu quel genre de dispersion ça donne. Voilà, ils tirent beaucoup plus rapidement. Ils prennent très peu de temps à viser. Et ils balancent. Vache, 40 roquettes. Sauf que, ils ont 40 roquettes, mais ils ont rien pour se ravitailler. Donc en 1v1, on peut pas en faire d'autres. Ça arrose un peu quand même. Je pense que quand on en met 7 ou 8, ça doit aller. C'est pas trop cher. Avec du ravitaillement, ça doit déjà être plus correct. Et niveau véhicule, pas grand chose. Un petit Jeep avec un... Ouais, c'est pas ouf. Et un BRDM2 avec un Maluka. C'est pas un ATGM très très fort non plus. Mais il en a 18 quand même. Mais c'est assez faible. Vous voyez qu'il n'y a pas d'hélicoptère. C'est une des rares nations à ne pas avoir d'hélicoptère dans son deck. Et j'ai quand même quelques avions. Alors là par contre, ils ont plein d'avions. Vous voyez, 4, 4, 3 et 3. Donc il y en a beaucoup plus que ce que vous pouvez avoir au maximum en même temps. Donc le MiG-23... Le MiG-23 possède... Donc lui, c'est pour l'interception. Mais je ne suis pas sûr qu'il soit très très fort. Il n'inspire pas spécialement confiance. Mais donc plutôt pour l'interception a priori. Donc c'est un MiG-23 ML. Mais il y a aussi le MiG-23 BN. Il faut faire gaffe. Ils ont des rôles différents je suppose. Donc le... Ah oui, là j'ai pris l'autre. Je n'arrive pas à me zoomer dessus. Voilà. Qui lui possède des bombes High Explosive Anti-Tank Cluster. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Je ne sais pas bien à quoi ça correspond. Ces grosses bombes qu'on voit là. Je suppose que c'est pour balancer sur une colonne de tank ou de véhicules blindés. Parce que AP Power 2, 5, c'est... Ouais, c'est de l'AP Power. Mais ce n'est pas pour aller flinguer des gros tanks quoi. Et HE Power 1. C'est... Je ne l'ai pas vu avant. Donc je ne sais pas trop comment ça s'utilise. Swat. On passe au MiG-17... Donc le MiG-17 F1. Ah, il est plutôt classe. J'aime beaucoup le style. Qui lui possède des... Des bombes de 250 kg. HE Power 11. Waouh. Ça doit bien dégager l'infanterie ça. Et... Il a deux canons. Un canon de 23 et un canon de 37. On va essayer de balancer une petite bombe là sur la pelouse. Donc lui, a priori, c'est plutôt pour l'attaque au sol. Allez. Donc il a lâché ses bombes. D'accord. Alors c'est un des problèmes, c'est que les bombes là, quand elles explosent au sol, on ne voit pas vraiment la différence entre les clusters, pas clusters. Là, la super bombe... Quoi le MiG-17, c'est bombe de 250 kg là ? Je ne sais pas trop. Et le dernier, c'est donc le Sukhoi 22M. Ah... Voilà. Non. Donc le Sukhoi 22M qui lui dispose de... Merde. De missiles anti-radar. Donc plutôt pour de l'interception de l'anti-aérien. Là, mais il vole qu'à 750 km heure, il doit pouvoir se faire intercepter assez vite. Si j'avais vous le montrer de près. Eh bien, je galère. Voilà. Donc je disais un canon. Voilà, quand il se détache, je n'arrive pas à le garder. Il continue. Donc ouais, plutôt pour de l'interception et... Anti-batterie, anti-missile. Pour moi, le deck S-Tallemand, déjà, il est injouable en 1v1. Du fait qu'il n'y ait pas de ravitaillement et qu'il n'y ait pas de tank de commandement. Qu'il n'y ait pas... Alors, pas de ravitaillement quand on a des BM21. C'est un petit peu chaud, quoi. Parce qu'il tire une fois et c'est tout, quoi. Bon, en multi, il y a peut-être moyen de le combiner un peu plus efficacement. Mais là, en solo, je pense que vraiment, c'est oublié. Voilà, donc ça conclut ma présentation de toutes les nations. Ça m'a pris un peu de temps. Avec tout ça, je n'ai pas encore vraiment eu le temps de jouer. Donc ça prendra encore peut-être un peu de temps, le temps de trouver des parties pas trop mal à vous montrer. Soit en live, soit en replay commenté. Donc j'espère que vous avez apprécié. Et puis je vous retrouverai bientôt sur d'autres vidéos. Salut ! Sous-titrage ST' 501